Tu veux aller à la foire? Tu dois terminer ce verre de lait d'abord. Non, il en est hors de question. Même si c'était pour moi, c'est vraiment bon, une gorgée. J'ai dit que je n'en voulais pas. Pouja! Pouja! Je ne pense pas que ce soit le moment de se disputer. On devrait plutôt faire semblant de se soucier de Pouja. On devrait faire en sorte que Pouja soit admise dans un asile psychiatrique pour le restant de ses jours. Je ne m'approcherai pas de cette folle, il en est hors de question, tu m'as bien entendu. Non, maman, c'est le moment pour toi de dévoiler ton côté maternel. En fait, tout ce que tu dois faire, c'est être une mère pour elle. Et tu devras t'assurer que le meilleur ami de Pouja vienne se ranger de notre côté. Naren, c'est ça? Non? Pouja! 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 Hey! Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi m'avoir suivi jusqu'ici? Oui. Pouja, je suis vraiment désolée. Je sais que je t'ai beaucoup embêtée ces derniers temps, mais on pourrait devenir amis, tu en penses quoi? Non. T'en es sûre? Il y a des fruits et des noix. Pense-y d'abord. Et si jamais on devient amis, je ne te forcerai pas à boire de lait. Je t'emmènerai même à la foire, si tu veux. Ah oui, la foire. Naren aussi veut m'emmener à la foire. Naren ne t'emmènera jamais à la foire, Pouja. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout ça était faux. Il veut t'emmener à la police. Et tu sais, l'inspecteur à la grosse moustache, il est vraiment effrayant. Pouja, tu sais, ce que la police va te faire s'il t'emmène là-bas. Ils vont te frapper à mort. Et ils vont te forcer à boire du lait. Voilà. Tu veux manger? C'est une barre de chocolat. On pourrait devenir amis après ça. Pouja! Pouja! Je ne la trouve nulle part. Naren! C'est sûr. ... ... Sors de là, Poudja, où tu veux que ton lait refroidisse. Maman, je ne veux pas boire du lait. Je veux aller à la foire. Si tu veux aller à la foire, tu dois d'abord sortir, non ? Viens. Mais maman, je ne pourrai pas emmener Poudja à la foire tant qu'elle n'aura pas bu son lait. D'accord. Tu sais, même moi, j'ai envie de boire ce lait maintenant. Je ne garderai rien pour toi. Non ! J'ai fini mon verre. On va à la foire maintenant ? Mais... Attends une seconde, on va y aller. Mais va te changer d'abord. Je peux mettre mon tee-shirt préféré ? Si c'est ce que tu veux. Hum, voilà. J'ai trouvé ton tee-shirt préféré. Non, non, pas ici. Va te changer dans la salle de bain. Non, je veux le faire ici. Non, ça ne se fait pas. Obéis. Vas-y. Toi aussi, tu devrais te changer. Sinon, on risque tous les deux d'arriver en retard. D'accord. Naren ? Maman ? Naren, tu sais comme moi qu'il n'y a pas de foire à Richie-Cache en ce moment, n'est-ce pas ? Où est-ce que tu comptes emmener Poudja ? Oui, je sais. Mais je dois emmener Poudja quelque part. Naren ne t'emmènera jamais à la foire, Poudja. Il veut t'emmener à la police. Et tu sais, l'inspecteur a la grosse moustache. Il est vraiment effrayant. Je t'avais pourtant dit, papa, qu'il fallait avoir l'avis d'un autre médecin, tu comprends ? Tu aurais dû accepter que Poudja reste avec nous. Je vais tout de suite aller la chercher chez eux. Ça suffit maintenant, Anouj. Poudja est en sécurité. Au moins, on peut être sûr qu'ils ne la voient pas comme un fardeau et qu'ils n'ont aucune intention de l'emmener dans un asile psychiatrique. Mais papa, tu comptes vraiment leur faire confiance aussi facilement ? Naren est avec Poudja, Anouj. Cette raison est suffisante pour que je leur fasse confiance. Ah, c'est vrai ? Moi aussi, j'adore danser. Votre performance m'a laissé sans voix. Dites-vous, m'apprendrez ? Rachel, tu me mets dans l'embarras maintenant. C'est bien que vous soyez là. Naina est venue pour nous voir. C'était comme si je la connaissais depuis toujours. Ah oui ? Et pourquoi ? Je ne suis pas une étrangère. N'est-ce pas mon oncle ? Bien alors, comment ça va ? Tenez, regardez ce que j'ai emmené pour vous. C'est pour vous. Vous pouvez vous servir. Je sais que vous adorez ce gâteau. Mais l'un d'eux contient du poison. Bon appétit ! À quoi vous pensez, mon oncle ? Vous ne voulez pas goûter ? Honnêtement, ça me fait tellement plaisir de vous revoir tous les deux. Quand je suis arrivée, on m'a appris la nouvelle. Poudja vit de nouveau chez ses beaux-parents. Je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour elle. Tu sais comme moi qu'il n'y a pas de foire à Richie-Cache en ce moment, n'est-ce pas ? Où est-ce que tu comptes emmener Poudja ? Mais je dois emmener Poudja quelque part. Écoute, tu es mon ami, n'est-ce pas ? Ton meilleur ami. Alors, promets-moi que tu vas m'emmener à la foire aujourd'hui, promets-le-moi. Tu n'as pas de petits doigts ? Faut vraiment que je t'apprenne tout. Vous êtes tous incroyables dans cette famille. Maintenant, regarde comment on fait. Tu fais comme ça. Puis, tu fais comme ça. Maintenant, répète après moi. Je te promets que je vais t'emmener à la foire. Dis-le. Je t'emmènerai avec moi aujourd'hui, Poudja. Super cool. Allons-y. Oh oui ! Un, deux, trois. Poudja ! Poudja, mais fais attention ! Viens avec moi. Un, deux, trois ! Je t'ai dit de faire attention. Je ne t'emmènerai pas à la foire. Pardon. C'est pour Naren que tu es triste. Ou bien plutôt pour Poudja. Comment Naren va faire pour s'occuper de Poudja seul ? On devrait les suivre. Tu es une mère. C'est normal que tu t'inquiètes. On ne pourra pas toujours être aux petits soins. Avec eux, soubriens. Tôt ou tard, Naren devra commencer à apprendre à s'occuper de Poudja. Mais l'état de Poudja est inquiétant. Soubriens. Je sais qu'elle est instable en ce moment. Mais en dépit de tout ça, elle est amoureuse de Naren. Regarde-les. Oui, inspecteur ? Est-ce que vous êtes prêt ? Bien sûr, monsieur Villas. Je me fais passer pour un inspecteur et j'ai fait venir un fourgon. On est déjà prêt. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez alors ? Mettez-vous au travail immédiatement. Je veux que vous les suiviez. Assurez-vous que Poudja soit effrayé. Tout en faisant en sorte que Naren ne soit pas au courant. Oui, monsieur. Alors que la partie commence. Ah, Poudja. Ah, Poudja. Je vais acheter un pistolet à la foire pour Djiabrou. Non. Et s'il l'utilise pour me faire peur ? Je vais plutôt lui acheter une magnifique poupée. Moi aussi, je veux ça. Ça ? Vite, vite. Donne. Chut ! Ah, ah, ah! Pourquoi tu t'es arrêtée? On est arrivés à la foire? Non. Tu ne veux pas manger une glace d'abord? Ils vendent toutes sortes de différents parfums ici. Tu es un menteur! Tu n'as pas tenu ta promesse, ta reine! Non, Pouja. Je t'emmènerai à la foire, c'est promis. Bien, reste ici. Moi, je vais aller manger. De la glace rouge. Bleu. Vert. Je vais aller essayer tous ces différents parfums tout seul dans mon coin. C'est pas grave. À plus tard. Hé! Attends! Pourquoi tu m'as laissée ici toute seule? Méchant! Un peu de thé? Ma tante, ce n'était pas la peine de vous donner toute cette peine. Non, servez-vous. Maman l'a préparée pour vous. D'accord. Ma tante, vous êtes un vrai cordon bleu. Rachel, tu as énormément de chance. Tu as de la chance de manger sa nourriture tous les jours. Néna, je sais que tu nous appelles. Mon oncle et ma tante tous les deux. Mais je ne te reconnais pas. Comment vous aurez pu, ma tante? Mon oncle, présentez-moi. Comment on n'est pas hanté? Ça va, papa? Je vais vous chercher une autre tasse. Non, attends. Je viens aussi. Je déteste quand elle met du désordre dans ma cuisine. Ah, mon oncle. Vous avez des problèmes cardiaques, n'est-ce pas? Et en plus, vous êtes diabétique. Non, ne vous énervez pas. Sinon, vous pourriez avoir une crise cardiaque. Oui, c'est vrai. Que jamais je ne pourrais cuisiner aussi bien que vous. Mais j'ai quand même voulu vous faire quelques petits gâteaux. Je les ai faits avec beaucoup d'amour, vous savez. Un de ces gâteaux est empoisonné. Hum, goûtez-en un! Oh non, c'est triste. Ils sont tous tombés. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, mon oncle. Pas grave. Monsieur, une glace à la fraise. Oui. Monsieur, monsieur, attendez! Non, vanille. D'accord. Attendez, attendez, attendez. Oui, madame? Chocolat. Vous êtes sûre, madame? Donnez-lui plutôt tous les parfums, d'accord? Oui, monsieur. Oui. Tous les parfums? Oui, c'est bien ça. Va t'asseoir là-bas, Pouja. Je viens me mettre la glace. C'est à l'orange. C'est à l'orange. Naren ne t'emmènera jamais à la foire, Pouja. Il veut t'emmener à la police. Et tu sais, l'inspecteur à la grosse moustache, il est vraiment effrayant. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 respecteur. Je vais bordiner tous les jours. Toi! Ta glace? Pourquoi tu as emmené cette fille à la maison? J'en ai marre des petits gâteaux. De quoi vous parlez tous les deux ? Rien, nous étions... Je prenais de tes nouvelles, c'est tout, c'est vrai ? Naïma est en fait la fille d'un ami à moi Poudja et elle sont amies Elle est venue pour elle Oui, oui, je considère les parents de Poudja comme mes propres parents, vous savez ? Naïma, ton père m'a appelé plus tôt Il dit que tu dois rentrer Je vais te raccompagner à la porte Bien sûr, mon oncle, dommage que tu m'as visité Allons-y, il y a ton père qui t'attend avec impatience Les officiers de police sont tes amis ? Bien sûr, et toi non ? Tu es un menteur et un sale traître, Naren Je ne veux plus manger de glace Poudja Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais elle est folle ou quoi ? Je suis désolé C'est toi le folle Mais lâche-moi ! Mais c'est quoi son problème ? Poudja Je suis certainement désolé Est-ce que ça va ? Vous voyez ce monsieur ? C'est un menteur Attaquez-le ! Excusez-moi Espèce de traître ! Poudja ? Non ! Police ! L'officier de police ! Poudja ! Je ne veux pas qu'il m'emmène avec lui, Naren ! Mais... Écoute-moi ! Tu es quelqu'un de méchant ! Tu es vraiment méchant ! Je ne t'aime pas ! Je t'aime pas ! Poudja ! Je t'en supplie, Naïma Après tout ce qui s'est passé, Poudja a pu retourner chez ses beaux-parents Épargne-la ! Ah, mon oncle ! Vous savez très bien que j'ai toujours rempli ma tâche de grande sœur envers Poudja ! N'est-ce pas ? Avant que je m'en aille, j'aimerais que vous me donnez l'adresse de Poudja, mon oncle ! Poudja est instable en ce moment, elle ne te servira à rien ! Pardon ? À quoi elle pourrait me servir ? C'est à son mari que je m'intéresse, mon oncle ! En fait, j'ai toujours cru que les hommes comme lui n'existaient plus ! Mais on dirait que non, qu'il n'y avait que des hommes mauvais ! Mais j'avais tort pendant tout ce temps ! Tu commets un péché, Naïma En essayant de lui causer des ennuis C'est pour ça que je suis venue demander l'adresse de Poudja en personne, vous comprenez maintenant ? On ne sait jamais, je ne pourrai me débarrasser de mes mauvaises attentions après avoir Rencontré le mari de Poudja et ses fameux merveilleux beaux-parents Je te supplie d'épargner Poudja, Naïma Je te donnerai tout ce que tu veux, mais épargne-la ! S'il te plaît C'est vrai ? Alors dis-moi, comment va ma folle dingue de sœur ? Elle court dans tous les sens, monsieur Il faut que vous la poussiez à bout Vous avez compris ? Le but est qu'elle finisse dans un asile psychiatrique, monsieur Ainsi soit-il, ma fille Elle passera le restant de ses jours là-bas Ça, c'est certain Et là, elle aura une peur bleue de Naren Non, lâche-moi ! Tu n'es qu'un menteur ! Tu es le plus grand menteur que je connaisse ! Poudja ! Maman ! Poudja, attends, écoute-moi ! Maman, plus jamais je ne vais croire ce qu'il va me dire ! C'est un mauvais garçon ! Il n'a pas tenu sa promesse, maman ! Tu peux m'écouter ? Non, Poudja, arrête ! Poudja, écoute-moi s'il te plaît ! Je ne veux plus rien entendre de toi ! Avoue que tu voulais me livrer à la police ! Tu as été très méchant ! Ne me parle plus ! Non ! Su, ce n'est que le commencement ! Habitue-toi ! Si tu veux, je peux te faire une autre promesse ! Naren, tu as brisé la confiance de Poudja ! Il va falloir que tu regagnes sa confiance ! Je sais que ce ne sera pas facile, mais il faudra que tu sois patient ! Je suis sûr et certain que tu réussiras tôt ou tard, Naren ! Par ailleurs, Mayank, Archa et moi irons consulter un autre médecin pour avoir un autre avis médical ! Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien ! Poudja ? Poudja ? Poudja, je te promets que je ne te mentirai plus jamais ! Je... Je ne romperai plus jamais ma promesse, c'est promis ! Poudja ! Poudja ! J'ai... J'ai acheté une nouvelle peluche pour toi ! Si tu veux, je peux te faire une autre promesse ! Je t'emmènerai à la foire demain, je te le promets Poudja ! Promis ! Non, tu mens ! Naren ! Naren ! Naren ! Naren ! Naren, est-ce que ça va ? Lève-toi ! Appelle le docteur tout de suite ! Oh, Naren ! Assieds-toi ! Mais comment ? Doucement, doucement ! C'est pas vrai ! Mais bon sang, Naren est vraiment blessé ! Il a... Il a besoin des points de suture ! Non... Je vais bien ! Mais comment tu peux ? Je vais chercher de la glace ! Naren, dis-nous comment tu t'es blessé, tu veux ? En fait... J'ai glissé, je suis tombé ! Tomber dans les escaliers ! Ah oui ! Alors, qu'est-ce que cette bouteille de parfum fait par terre, Naren ? J'aimerais avoir une explication ! Raoul, j'ai vu tout ce qui s'est passé ! Toi ? C'est elle ! Qui est responsable de ce qui est arrivé ? Pooja, c'est toi qui ? Supriya, le médecin est arrivé ! Arriche et Archa avant pouvoir enfin rentrer chez eux ! Il n'y a rien à craindre ! J'enlèverai les sutures dans deux jours ! Mais vous devez vous reposer ! D'accord ? Je vais y aller ! Ma tante ! Les sutures ne seront pas enlevées avant deux jours ! C'est une chance que ce ne soit pas bien grave ! Ça aurait pu être... pire ? Oui, ma tante ! Combien d'erreurs encore est-ce qu'on va laisser passer ? Vous ne voyez pas les dégâts qu'elle cause ? Il faut qu'on fasse quelque chose ! Surbi ! Tu la laisses tranquille ! Non, Naren ! Si elle n'arrive pas à comprendre qu'elle a eu tort de faire ça, elle pourrait faire quelque chose d'encore pire après ! Surbi ! Surbi ! Laisse-la tranquille ! Comme tu veux ! Tu peux continuer à la couvrir ! Continue à mentir si tu veux ! Mais ça n'empêche pas qu'elle soit dangereuse ! Je ne suis pas dangereuse ! Salmentes ! Toi aussi, tu es un menteur ! Je l'ai frappé parce qu'il a menti ! Tu m'as menti, Naren ! Une seconde, Naren ! Une seconde ! Excuse-toi, Pooja ! Mais tu... Ce n'est pas bien d'agresser les gens ! Je ne lui demanderai pas pardon ! Il m'a menti, maman ! Je le frapperai encore jusqu'à ce qu'il arrête de me mentir ! Je... je vais le frapper ! Tu vas devoir t'excuser auprès de Naren, Pooja ! Je ne lui demanderai pas pardon ! Je ne lui demanderai pas pardon ! Non, jamais ! Ma tante ! Oh, mais... Est-ce que ça va ? Cette fille est complètement folle, tu vois ! Maman, tu n'aurais jamais dû la gronder comme ça ! Je ne veux pas rester ici ! Je vais aller chez mon oncle ! Pooja, Pooja ! Fais attention ! Attends ! Tu vas te blesser ! Dis-moi ce qui s'est passé ! Hein ? Allez, dis-moi ! Je ne veux pas rester ici ! Je n'aime pas cette famille ! Ils me mentent ! Je veux repartir vivre chez mon oncle ! Non, non ! Ça va aller ! Naren va venir ! Je vais lui tirer les oreilles et le gronder ! Je sais qu'il ne t'a pas amené à la fois ! Hein ? Oui, maman ! Moi aussi, je lui ai demandé la même chose, mais... Mais il a toujours des excuses ! Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? Pooja ? Tu viens avec moi à la foire ou pas ? D'accord ! À une condition, je veux m'asseoir sur le siège avant ! D'accord, promis ! Tu es contente ? Naren ? Bois un peu de lait de curcuma ! Non, je vais bien ! Où est Pooja ? Elle est avec Arish ! Laisse-la tranquille ! Repose-toi ! Maman ! Suis-moi ! Assieds-toi ! Je sais très bien que tu t'inquiètes pour Pooja, maman ! Mais sache que... Ça suffit, Naren ! Il est hors de question que je te laisse seule avec elle ! Je vais rester dans ta chambre désormais ! Mais ce n'est pas nécessaire ! Elle est sous ma responsabilité ! C'est donc à moi de m'occuper d'elle, maman ! Vous ne pourrez toujours pas être là pour vous occuper d'elle ! Maman ! C'est mon problème ! C'est donc à moi de m'en occuper ! S'il te plaît ! Allons, Pooja ! N'aie pas peur ! Tu n'as rien à craindre ! Archa va punir Naren dans une minute ! Oui ! Dis-moi, Naren ! J'ai entendu dire que tu embêtes souvent Pooja ces derniers temps ! Et tu ne l'as même pas emmené à la foire ! Viens-là ! Lève-toi et viens ! Et t'excuser auprès de Pooja ! Je ne veux pas d'excuses, Naren ! Vas-y ! Fais-le ! Ou sinon, je vais devoir te tirer les oreilles ! Hum ? Qu'est-ce que tu attends ? Fais-le ! D'accord, c'est bon ! Assez pour aujourd'hui ! La prochaine fois, je te ferai faire 100 fois ! Non, plutôt 200 abdos pour te faire pardonner auprès de moi ! Voilà ! Tu es contente ? Très bien ! Bois du bon lait chaud avant de dormir ! Surtout, ne t'en fais pas pour ça ! Tout ira bien ! Très bien ! Ma tante ! Non, Pooja ! Non, ma tante ! Je me sens fatiguée ! Tout ce que je veux, c'est aller dormir ! D'accord ! Oh, papa ! Dites à Naren que je ne laisserai personne dormir à côté de moi aujourd'hui ! D'accord ! Oui, d'accord ! Tu peux aller dormir si tu veux ! Mon matelas sera juste là ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Je vais vous chercher du thé ! Merci, Rachel ! Sue ! T'inquiète pas ! Tu n'as pas à t'inquiéter pour Pooja ! Je suis sûre que ça va aller ! Mais par contre, j'espère que le Docteur n'avait pas raison sur elle ! Tu sais, bien que Pooja a perdu le contrôle à plusieurs reprises, tu ne penses pas que ce serait mieux qu'on ne passe pas partie de sa vie juste pendant quelque temps ? Il n'y a pas d'autre solution ! Je suis inquiète ! Pour Naren, tu comprends ? Tu vois, il est beaucoup trop jeune pour s'occuper de Pooja ! Sous ? De l'eau ? Oui ! Raoul ? Mais où est Raoul ? Il est en train de se garer ! Ils ont pris Pooja ! Et maintenant, ils veulent prendre ces médicaments ! Ma tante ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Comment allez-vous, ma tante ? Est-ce que vous savez, ma tante ? Il faut qu'on se prépare ! Il est grand temps de passer à l'action, ma tante ! Pardon ? Ah, ma tante, ma tante, ma tante ! Est-ce que vous avez tout oublié ? Vous avez rien compris ? Depuis quand est-ce que vous êtes devenu naïf ? Hein ? Vous avez oublié ? Qu'on devait envoyer Pooja dans un asile psychiatrique ? Si Naren est inutile, pour... Quoi, pas tant de surpris ? Je dois décidément tout faire moi-même ! Je dois faire mon sac aussi, maintenant ! Oui, petit oiseau en colère ! Il semble que c'est contre moi que tu es en colère ! Tu vas quelque part, peut-être, Pooja ? Oui ! Je vais partir vivre chez mon oncle ! Ah oui ? C'est vrai ? T'en es bien sûr ? Hé ! Touche pas ! D'accord, très bien ! Mais mange quelque chose avant de partir ! Regarde ça ! C'est ton plat préféré ! Jette un œil ! De la pizza et des pâtes ! Je ne veux pas manger ça ! Tu dois manger quelque chose ! Je te promets de t'emmener à la foire ! Oui ! Non ! Tu mens ! Voilà, les médicaments. Merci. Je dois dire que... C'est très généreux de votre part. Vous êtes sur le point de prendre une grande responsabilité. Ce n'est pas facile... de s'occuper d'une personne malade tout au long de la journée. J'en connais un rayon. Je suis déjà passée par là. Non, c'est vrai ! C'est arrivé combien de fois, Pooja ? Je ne parle pas de Pooja. En fait, c'est de sa mère que je parlais. Oh ! C'est très difficile, vous savez. Je me rappelle qu'une fois, sa mère avait... fait une crise à la maison. Elle avait jeté du lait bouillant... sur Hanouj alors qu'il était bébé. Non, je rêve ! Mais à qui d'autre ? Cela pourrait arriver si Pooja... ne se rétablit pas aussi. C'est possible qu'elle soit plus dangereuse. Cela veut dire... que si cette maladie est génétique, les enfants de Pooja et Naren seront eux aussi. Bien, maman. Ce n'est pas comme si vous étiez toutes les deux médecins. Pooja est mentalement instable et sa mère l'était aussi. Cela ne veut pas dire que les enfants de Naren et de Pooja seront aussi mentalement instables. Raoul... Après tout... Sue est une mère aussi. Elle a le droit de s'inquiéter. Et la famille Vias voudra un héritier tôt ou tard. Donc elle devra faire le bon choix, tu vois. Ils m'ont plantée ! C'était mon plan ! Ils sont partis chez elle sans moi ! Maman ! Où vous ? J'ai dit que je ne vais aller nulle part avec toi ! C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois ? Mon oncle dit que... Ce n'est pas bien de gaspiller la nourriture. D'ailleurs... J'ai réussi à trouver où se trouver la foire. Puisque tu ne veux rien manger... Ou aller à la foire... Je vais déchirer ce prospectus. Naren, tu essaies encore de me mentir ? Non ! Cool alors ! On part ? D'accord, mais tu dois manger quelque chose. Attends ici. Je vais aller te chercher quelque chose d'autre à manger. Naren ? Où se trouve cette foire ? Ramnagar. Si on part maintenant, on va être de retour avant minuit. Naren. Ramnagar est à 5 heures de route d'ici. Je ne te laisserai pas partir seule avec Pooja dans cet état. Maman. Tu peux me dire ce qui te prend ? Tu as oublié combien de fois on t'a embêté enfant ? C'est sûr et certain qu'on t'a donné du fil à retordre, Maman. Fais comme si on refaisait un voyage dans le temps, c'est tout. Et Pooja te rappellera des souvenirs sur Raoul, Mayank et moi. Maman. J'ai brisé la confiance de Pooja. Et tu sais qu'il faut que je la regagne. C'est peut-être ma dernière chance d'avoir Pooja dans ma vie. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Laisse-moi y aller. Il est hors de question, Naren. J'ai pris ma décision. Je ne te laisserai pas partir seule avec Pooja tant qu'elle sera dans cet état. C'est à toi de décider. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada